Eh bien salut tout le monde, ici on se retrouve sur Projet K, le nouveau jeu qui fait carton actuellement sur les jeux vidéo, le jeu de voiture. Alors ici on se retrouve sur le circuit de Monza en Italie et pour les qualifications on a une Aniston Martin hybride, on va voir ce qu'elle va donner. Là on est parti pour 10 minutes de qualif, donc premier tour on va chauffer les pneus, il faudra faire gaffe aussi à l'essence, on a que 7 litres. Premier tour, on va jouer avec les freinages et l'accélération, on va chauffer surtout l'arrière. Ici on met une petite pointe, on va monter 150 ici, je pense à la voiture là, 120, 130, 140, ah non, on n'est pas monté jusqu'à 150, peut-être le prochain tour. Alors là il faut faire très gaffe, alors petite épingle. Allez, premier tour de promo, on va voir ce qu'on donne. Je vais essayer de le dépasser, ouais c'est bon, hop, hop, doucement, doucement. Ah merde. Je crois que le temps n'est pas pris en compte. Ça je suis sûr que je dis en fait. Ouais, il y en a déjà un qui bat le record du tout. Mais alors. Alors je vais vous montrer le petit look de la stone là, elle est vraiment sympathique, très jolie. Là ouais, en effet le tour n'a pas été compté, il n'a pas été compté. Donc je suis senti la route. Hop. Une petite queue de poisson. Elle était jolie celle là. En V intérieur là. J'ai dépassé la voiture dans le tournoi à gauche. Et après, je suis passé entre les deux et je suis déblé par la droite la deuxième. Alors, qu'est-ce qu'on va donner comme place ? Ça donne. Oh, c'est bon, je bats le record du tour. Étonné là. Ah, si on peut partir à la première place et faire un sans-faute pour la deuxième vidéo de la série. Ah, petite information, je ne vais plus faire qualification, écoute. Donc sinon, ça va faire trop de vidéos. Je vais faire les qualifs et juste après, en faisant un petit montage, je vais mettre la course directement. Sinon, ça va faire trop long et ça ne sera pas cool. Trop long à attendre pour la course finale, pour vous. Et en même temps, trop court, la vidéo, quoi. Et là, j'ai mis 10 minutes de qualification parce que l'autre fois, 5 minutes, c'était court, quoi. Mais ça va, on est premier. On est plus chaud. Les pneus sont chauds, là, donc on peut se permettre un peu plus de manœuvre. Donc, je pense. Genre ici, dans le tournant, accélérer. Là, il y a moyen d'atteindre les 150 avant le tournant. On ne va pas prendre de risque, mais il y a moyen. Ça va, sincèrement, Lars Martin. Donc, la série, elle gère bien. Très sympa. Voilà, le prenage correct, une accélération qui n'est pas trop grosse. Ça va. Donc, pour la série, je vais essayer de tout le temps changer de véhicule. Donc, jamais faire le même circuit, mais jamais prendre la même voiture. Donc, toujours changer. Donc, là, on a pris la Formule 1. Là, on a pris la St-Martin hybride. On prendra peut-être une VM ou autre chose. On verra. Il y a plus de 120 véhicules, je pense. Je crois que c'est 120 véhicules différents. Donc, on a le choix. Allez, on est parti. Toujours premier. Donc, ça va. Et j'ai rebattu mon record. Ah, sortie de route. Non, mais c'est bon. Moi, je vais rentrer au stand tranquillement. Donc, vous voyez, c'est pas nécessaire de prendre des risques ou quoi. Donc, quand vous voyez que vous avez fait deux tours super beaux, que vous êtes premier, ça sert à rien. Vous voyez que c'est bon. Donc, vous pouvez rentrer au stand, c'est ce que je vais faire. Hop, hop. Vous voyez, ça sert à rien. Ça sert à rien. Je ne fais que des accidents maintenant. La voiture, en plus, elle est morte. Donc, je ne pourrais rien faire. Oh, putain. Ah ouais, là, elle est morte. Ah ouais, là, elle est morte. Donc, voilà. Il me dit, il ne faut changer plus d'autre, mais je ne crois pas que c'est bon. Ah, si, si. Voilà. Voilà, donc, à la fin de la session, c'est ce qu'on va faire. Et je vous dis à tout de suite pour la course finale. Eh bien, salut tout le monde. Ici, on se retrouve pour la course finale. Donc, on part à première position. C'est la première pour moi. Donc, on va voir. 36, c'est partir premier. C'est chaud, quand même. J'ai les pneus froids, je crois. Ouais, non, non, ils sont chauds. Quand ils sont verts, c'est qu'ils sont chauds. Ah, mais c'est bon. Donc, quand c'est la course... Quand c'est la course finale, mais... Il chauffe le pneu au préalable, ce qui est bon. On ne va pas faire les fous, là. On va éviter d'avoir des pénalités. Ils sont blindés derrière, quand même. S'il y a un crash, maintenant... Allez, on s'est fait doubler au départ. Ah, il a une autre... Il n'a pas la même Aston Martin que moi. C'est une full essence en face de moi. Et moi, c'est une hybride, donc moins de puissance. Moine de puissance. Ça va être le petit défi de la course. Donc, le rattraper est terminé premier. Sans faire d'erreur, bien sûr. Quoi qu'il y a moyen, il y a moyen. Là, je me colle au cul. Je suis juste à côté de vous. Dans le tournant, là, il va devoir freiner. Voilà, ça fait. Par contre, il va me dépasser en ligne droite. Oui, et... Excusez-moi, j'ai toujours un petit coup, là. C'est chaud. Non, c'est bon, ça va. Il ne prend pas trop de risques. Il ne veut pas me dépasser. Il ne veut pas me dépasser. Il a une seconde par rapport... Ah, non, j'ai touché le mur. Putain, non, j'ai perdu. Oh, je suis le troisième. Troisième. Allez. Ah, non, quatre. Quatre. Il reste deux tours. aux accélérations aux accélérations freinage de jouer vous voyez je freine légèrement légèrement plus tard que lui et je le dépasse voilà et là les deux là il faut que je le dépasse assez rapidement sinon ils vont creuser le quart et c'est fini pour moi allez on va on va tirer la fin on va rien lâcher rien lâcher ma poussée voilà donc il n'a plus qu'un faut que je dépasse nous tournons juste après ça va être chaud mais c'est possible parce que c'est la fin de la cause dans très peu de temps donc là il faut que je gère le tournant là ah merde dernière chance c'est à l'effet oh non j'ai pas géré j'ai pas géré bon ben résultat de la course deuxième écoutez voilà donc deuxième sur le podium ça fait plaisir donc je disais aston martin rapide s estrogen hybride donc lui il avait il avait un v8 en même temps il m'a lâché en accélération donc content deuxième pour la deuxième course donc très très content et on se dit à la prochaine et à la prochaine